Musique Aucune relation amoureuse ne peut commencer sans pourtant que l'un des conjoints n'ait fait la cour à l'autre. La cour chez les chrétiens, comment s'y prendre ? Autour de la question, Mane Matinal reçoit le révérend Francis Thunona. Passeur Francis, bonjour. Bonjour. A la demande des téléspectateurs, auditeurs et internautes, nous allons aborder dès aujourd'hui le thème christianisme moderne. Comme premier sous-thème, les étapes du mariage. Et donc ce matin, commençons par la cour. Est-ce que c'est permis de draguer une sœur ? Celle que vous appelez sœur est une femme. C'est donc d'abord une personne humaine et qui mérite du respect. Je pense que ce qui se fait dans le monde ne saurait être assimilé à ce que les chrétiens sont censés faire. Parce qu'il y a un minimum de respect à donner à la personne avec qui vous voulez partager votre vie. Alors, il faut donc se poser la question, qu'est-ce que vous voulez exactement ? Est-ce que vous voulez d'elle pour épouse ? Est-ce que vous voulez d'elle pour petite amie ? Alors, si vous voulez d'elle pour épouse, on ne doit pas passer par cette question ou bien cette chose qu'on appelle le dragué. Mais si vous voulez d'elle pour épouse, en ce moment-là, il faut donc aller vers la personne et lui parler directement de ce que vous faites. Et pourtant, dans le monde, sinon, on va dire, dans notre société, pasteur, nous voyons bien des hommes qui abordent des femmes pour faire de ces femmes-là, effectivement, leurs épouses. Et commencent donc par siffler, dire petite sœur et enfin dire ce qu'ils veulent. Je crois qu'interpeller une femme en faisant montre de tels grimaces n'est pas respectueux pour la femme. Parce que là, on la transforme en animal, on la transforme en oiseau ou même en une chose. Vous voyez, ce sont nos chiens à la maison qu'on appelle de cette façon. Donc, une femme sérieuse n'était pas censée accepter de telles interpellations parce qu'elle n'est pas une chêne, elle n'est pas un animal, elle n'est pas un oiseau. C'est une personne, donc on doit donc la respecter. Alors, si vous voulez d'une femme parce que vous voulez vous mettre avec elle pour un mariage, eh bien, ayez le courage et la volonté d'aller vers elle et de demander à lui parler. Effectivement, c'est ce que les hommes veulent bien faire. Mais ce n'est pas respectueux d'interpeller la femme de cette façon. Ils citent, par exemple, des noms, Marcel, Chancel, jusqu'à ce que votre nom corresponde, par exemple, à la liste précitée. Et après, voilà pourquoi, alors qu'ils peuvent maintenant se rapprocher de vous. C'est le premier contact, au fait. Mais on n'a pas besoin de tout cela pour un premier contact. Si on a vu la personne quelque part, on l'a apprécié, on a besoin de partager quelque chose avec cette personne. On salue la personne, bonjour. Et si vous savez que c'est une personne chrétienne, vous pouvez dire shalom, ce qui veut dire la paix de Dieu, que la paix de Dieu soit sur vous. Et à partir de là, vous demandez si vous pouvez lui parler. Et donc, je m'en vais à vous poser cette question. Comment les frères font pour avoir des sœurs ? Bon, d'abord, notons une chose. Lorsque l'on parle de la cour, la cour est une période au cours de laquelle on va tourner autour de la femme pour chercher à découvrir qui est cette femme. Et pour s'assurer que c'est une personne d'un comportement acceptable, pour accepter alors ou plutôt pour s'engager, établir un projet de mariage avec cette personne. Maintenant, au moment où on fait la cour à une personne, à une femme, cette femme n'est pas censée savoir que vous êtes en train de lui faire la cour. Alors, ne confondez pas ce qu'on entend par cour dans l'acception populaire où on dit un tel est en train de faire la cour à telle fille ou à telle femme. C'est-à-dire que cette personne-là est en train de draguer, de courir après cette femme. De la courtiser. Mais ce n'est pas cela dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, la cour ici consiste à faire que vous tournez autour de la femme et elle ne sait pas que vous êtes en train de tourner autour d'elle. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce que vous faites ? Vous glanez des informations sur elle. Vous essayez donc de capter la nature de cette femme-là en tournant par exemple dans l'environnement où elle habite, le quartier, la zone où elle habite, en côtoyant les gens qu'elle coudoie tous les jours et pour ainsi essayer de cerner la personnalité de la personne avec qui vous souhaitez ou vous êtes en train de penser, vous engager. Mais pendant tout ce temps, je souligne, elle ne sait pas que vous êtes en train de courir ou plutôt de tourner autour d'elle. Elle ne sait pas. Et pourquoi ça ? Et pourquoi elle ne doit pas savoir ? Parce que si elle apprend que vous êtes en train de courir ou plutôt de tourner autour d'elle, elle comprendra tout de suite qu'elle vous intéresse. Et donc, ce faisant, elle va donc essayer de corriger très rapidement ce qui n'irait pas chez elle pour faire qu'elle vous accroche. Alors là, la chose sera faussée. Or, l'examen que vous êtes en train de faire ne doit pas être faussé. Et pour ce faire, il ne faut pas qu'elle sache que vous êtes en train de courir autour d'elle. Ce n'est qu'après avoir mené ce travail d'investigation que vous pourrez alors vous présenter auprès de la fille pour lui dire votre intention, le projet que vous portez. Mais pas avant. Et alors, quand vous avez mûri la question, donc vous avez réfléchi sur la question, et je tiens à vous dire que quand on se marie, on ne doit pas simplement s'arrêter à regarder la femme qu'on veut épouser. On ne doit pas seulement s'arrêter à regarder l'homme que vous voulez épouser. Mais il faut aussi aller jusqu'à regarder la famille de cette personne. Quelle est la nature de sa famille ? Est-ce que cette famille n'est pas réputée sorcière ? Est-ce que c'est une famille dans laquelle on n'a pas toujours... Ce n'est pas une famille dans laquelle on n'a pas des gens qui sont des vattes en guerre. C'est-à-dire des gens qui aiment vraiment se battre, qui aiment la guerre. Vous aurez du mal à vivre avec de telles personnes. Parce que vous n'allez pas épouser que la femme ou que l'homme, mais vous serez aussi en contact tout le temps avec sa famille, la famille de votre partenaire. Et si donc cette famille-là est une famille qui laisse à désirer, vous aurez vraiment des sérieux soucis. S'il y a des problèmes sérieux, très sérieux, très prononcés, très profonds de s'ancélérer dans cette famille, vous aurez des problèmes. Et si dans cette famille, par exemple, l'homme que vous êtes en train d'épouser, il a trop de sœurs, donc vous aurez beaucoup de belles-sœurs, vous aurez beaucoup de problèmes. Parce que toutes ces belles-sœurs vont fondre sur vous après un moment. Mais après quoi c'est la famille, pasteur ? Justement, il faut regarder. William Marron Brown, le messager du temps de la fin, a dit dans la prédication, le fondement fondamental pour la foi, il dit que vous devez aller jusqu'à regarder quelle est la famille dans laquelle vous êtes en train de rentrer. C'est important, sinon vous aurez vraiment vraiment des soucis à vous faire. Donc tout ceci se fait pendant la cour. Pendant la cour, et la femme ne doit pas savoir que vous êtes en train de mener de telles enquêtes. Elle ne doit absolument rien savoir. Alors, et pendant ce temps aussi, vous continuez à prier, vous dites à Dieu clairement que voilà, je suis intéressé par telle personne. Et je suis en train de mener des enquêtes, voilà, jusqu'où mes enquêtes m'ont déjà amenée. Vous contactez aussi des personnes qui connaissent cette femme ou cette fille pour leur poser des questions. Mais alors, il faut poser vos questions de façon détournée pour qu'elle ne sache pas les intentions que vous avez. Par exemple, vous pouvez dire, j'ai remarqué qu'il y a telle fille dans tel voisinage qui avait fait ceci et cela. Est-ce que tu la connais? Parce que cette chose-là, il vous montre rare de voir une personne faire de cette façon, agir de cette façon. Vous voyez, on pose des questions comme ça de façon détournée. Ah, j'étais dans telle école, j'ai appris que j'ai appris. Donc, vous posez des questions de façon détournée. Il ne faut pas que vos questions soient directes. Parce que si vos questions sont directes et que vous êtes en train de les poser à une personne qui, elle-même, s'intéresse à la même fille. Mais qu'est-ce qu'il fera? Il fera tout pour vous détourner. Et donc, il va vous dire des choses qui vont donc vous déplaire, vous décourager d'aller de l'avant dans votre projet. Ou alors, votre projet va fuiter. Et quand quelque chose vous fuite, il y a beaucoup de choses qui peuvent donc arriver dans l'entendant. Alors, si vous êtes parfaitement convaincu, c'est en ce moment-là que vous allez voir la sœur. Vous saluiez la personne de façon respectueuse, de façon normale. Et non pas en l'appelant comme si vous étiez en train d'appeler un chien ou une chienne. On va arriver à cette question, parce que j'aimerais comprendre. Avant que le frère n'ait pris cet engagement de roder autour de la sœur, quelle est la conduite à tenir? Est-ce que, puisque ça se passe dans les églises parfois, est-ce qu'il a l'autorisation du pasteur? Ça se passe comme au fait. Il se revient un bon matin, il dit que, bon, moi, je vais roder autour de la sœur interne. Lorsqu'il veut tourner autour d'une sœur, il n'a pas besoin d'informer le pasteur. OK. Le pasteur sera informé quand on a fini son enquête et que l'enquête est concluante. En ce moment-là, on veut s'engager. On va le voir, le pasteur, pour avoir un mot du pasteur. OK. Et avant cela, on ne le fait pas. On tourne. Mais pourquoi je vais aller voir le pasteur avant? Ou pourquoi devrais-je voir le pasteur avant? Parce que l'enquête que je vais mener peut m'amener à ne pas m'engager sur cette voie-là. C'est bon. De la même façon, je ne peux pas aller voir mon père ou ma mère pour lui dire, je vais me marier avec telle fille, puisque j'ai encore une enquête à mener et l'enquête n'a pas encore produit ses résultats. Je ne peux pas non plus aller voir les parents de cette fille-là. Ça ne se fait pas. Il faut que je mène cette enquête-là personnellement et de façon, on va dire, incognito. Personne ne doit savoir qu'ils sont en train de mener une telle enquête. Mais on peut toutefois dire à un ami proche, à un ami proche. On ne devrait pas. Parce que cet ami peut aussi être en train de s'intéresser à la même fille. OK. La guerre naît automatiquement. Automatiquement, vous devenez son ennemi. Et il va tout faire pour vous dépeindre comme quelqu'un qui est de très mauvaise vie ou quelqu'un qui ressemblait à un Hitler moderne au point de cette fille-là. juste pour que si jamais un jour vous vous approchez d'elle, qu'elle vous repousse aussitôt. Et lorsque le frère va mener ses enquêtes, lorsque ça sera donc au niveau de connaître la famille du frère, est-ce qu'il aura toujours les éléments qu'il faut ? Parce que là, il va le faire comment ? Vous parlez de la sœur qui doit connaître la famille. Non, le frère, puisque c'est lui qui mène l'enquête. C'est lui qui rôde autour de la sœur. Et quand vous avez parlé, il doit savoir si la sœur a combien de frères, des sœurs à nourrir, pour voir un peu la charge qui lui reviendra après. Et donc, comment est-ce que ce frère... Non, mais cette charge ne lui reviendra pas. Il peut ou ne pas aider. C'est ça le problème, parce que cette charge ne lui revient pas. Les sœurs et les frères de votre épouse sont à la charge de leurs parents. Ils ne sont pas à votre charge. Maintenant, vous, par amour pour votre épouse, vous pouvez venir en aide à ses frères, à ses sœurs, de temps à autre, si vous le souhaitez, ou si vous le désirez, ou si vous en avez les possibilités. Donc, on ne devrait pas craindre si on apprend que... Celle que j'aimerais bien peut-être... Le problème, c'est que vous ne connaissez pas toujours la nature des gens. La personne que vous avez épousée, qui vous a présenté une très belle nature au départ, peut devenir hystérique après. C'est-à-dire qu'en face d'une situation qui préoccupe sa famille, elle peut devenir hystérique. Elle vous demande d'assister sa famille. Vous dites, écoute, moi, je n'ai pas cet argent-là pour les aider. Alors, elle peut devenir hystérique. Et ça va empoisonner la relation dans la maison, et l'atmosphère, et la vie à la maison. Donc, il est important de savoir. Et ensuite, de l'autre côté, il y a aussi les familles, elles-mêmes, qui peuvent commencer à faire pression. Dis à ton mari de faire. Dis à ton mari. Dis à ton mari. Et pendant que le pauvre ne fait pas, parce qu'il n'en a pas les possibilités, ça devient un problème. Alors, voilà pourquoi, dès le départ, il faut savoir. Comment il fera pour savoir ? Mais justement, c'est tout ça l'objet de l'enquête. Quand je viens dans le quartier où habite la soeur ou la femme, je tourne simplement autour. Je peux demander à n'importe qui. Mais je veillerai à faire qu'on ne me reconnaisse pas. Je veillerai à faire que je pose la question à quelqu'un qui ne me connaît pas, et qui ne pourra pas imaginer quelles sont les intentions que j'ai. Je vais toujours poser la question de façon détournée. Et j'ai aussi envie de dire que le premier partenaire que nous avons dans cette affaire, dans cette entreprise, eh bien, c'est Dieu. C'est lui. Et auprès de lui que nous devons aller chercher. C'est la réponse à certaines questions. Parce qu'avec Dieu, tout est sûr. Et donc, lorsque le frère a fini à mener ses enquêtes et à juger bon de choisir sinon de prendre telle soeur au mariage, à ce moment-là, il vient donc solliciter le pasteur ? À ce moment-là, quand il a fini et qu'il pense que vraiment son enquête a été concluante, il vient donc voir le pasteur pour dire « Pasteur, je voudrais me marier. » Le pasteur lui posera la question « Avec qui ? » Alors, il donnera le nom de la soeur. Et si le pasteur est conscient que cette soeur-là n'est pas occupée, cette soeur-là a parfaitement envie de se marier parce qu'il y a des filles qui ne veulent pas se marier. En tout cas, surtout pas maintenant. Elles ont encore un projet de poursuivre leurs études, d'aller un peu plus loin. Donc, elles ne veulent pas entendre parler de mariage. Et quand on venait leur parler de mariage, pour elles, ça devient comme une insulte. Donc, il y a aussi un minimum de respect à observer de ce côté-là. Et ce faisant, c'est le pasteur, alors qu'il joue le jeu en faisant quoi ? Il peut vérifier auprès de cette soeur-là, auprès de cette fille-là, si elle a l'intention de se marier maintenant. Et alors, il laissera, si tout est OK, il dira au frère, à ce monsieur, vous pouvez aller voir la fille elle-même et lui dire, lui partager votre projet. Et le monsieur ira donc voir la fille pour lui dire, voilà ce que moi j'ai l'intention de faire. J'ai tenté de prier, je voulais me marier, mais mon choix est tombé sur votre personne. Et il s'arrête là. Il s'arrête là et c'est fini. Avant que nous ne continuions cette partie, pasteur Francis, j'aimerais qu'on fasse un pas en arrière. Lorsque, si le frère a bien mené ses enquêtes, comment est-ce que le pasteur dira encore que, par exemple, la soeur n'est pas prête ? Parce qu'en sous-entendant que le frère a mené ses enquêtes, il est même calé à voir que... Attention, dans l'enquête que vous menez, vous allez avoir à votre disposition des éléments qui sont visibles de tous. OK. Par exemple, le nombre de frères qu'il a, le nombre de soeurs dans le quartier. Tout le monde sait que dans cette famille, il y a tant de filles qui habitent là, il y a tant de hommes qui habitent là. Vous comprenez ? Donc, vous allez avoir des éléments qui sont connus de tous. Mais les éléments qui sont intérieurs à l'individu, c'est difficile de les avoir. Par exemple, le projet que moi, je forme pour mes études, je ne le partage pas souvent. On n'écrit pas sur tous les toits. OK. Et donc, une fois le pasteur rencontré, à ce moment-là, il va, donc le frère va aller voir la soeur et dit à la soeur... Si le pasteur vous a donné l'autorisation, alors vous pouvez aller voir la soeur. Pourquoi vous devez avoir l'autorisation du pasteur ? Parce que le pasteur est le berger qui se couche à la porte de la bergérie. Personne n'entre, aucune bourbeille n'entre ni sort sans passer par le berger. Ainsi, le berger doit savoir qu'est-ce qui se passe dans sa bergérie. Ne le surprenez pas. Il doit être au courant. Mais pourquoi on ne commencerait pas à voir le père, par exemple, votre propre père, disons par exemple, que papa, moi je vais me marier, pour voir si d'abord mon père est satisfait ou bien il veut vraiment que je sois capable... Le père sera consulté. Le père sera consulté, justement. Avant que la fille ne dise oui à cet homme-là, si elle est dans la disposition de dire oui, on consultera d'abord les parents de la fille. Et le monsieur également devra consulter ses parents. Parce que vous savez que nous sommes en Afrique. Il y a beaucoup de susceptibilité. Donc, les parents de même de l'homme peuvent refuser l'éthinie de la jeune fille. Les parents de la jeune fille peuvent refuser l'éthinie du jeune homme. Donc, les parents seront consultés avant tout engagement final. Donc, ici, parlons toujours du pasteur. Le pasteur a donné son mot d'ordre. Donc, vous pouvez voir la sœur. Et quand le frère va devant le frère et dit ce mot, j'ai prié dur... Non, il ne va pas devant le frère. Il va devant la sœur, excusez-moi. Ça se fait aussi, hein ? Non, ça ne se fait pas dans les églises chrétiennes. Ok. Sauf dans celles qui ont choisi d'adorer la bête. Il n'y a pas de souci. Donc, si le frère se présente devant la sœur, il dit tout simplement, j'ai prié Dieu et je suis convaincue que c'est toi, ma femme. Et c'est fini. Vous voulez qu'il dise quoi ? Mais pasteur, donc, en disant ça, la sœur va aimer ce mot comme ça parce que tu as prié Dieu. Allez, moi, c'est fini. Donc, vous allez aimer comment et sur quelle base ? Non, c'est à vous de nous répondre parce que, attendez, un homme qui a son courage, un homme qui a ses muscles, va devant une sœur. Alors, vous allez aller devant la fille avec vos muscles ? Non, on sous-entend que vous êtes un homme. Et quand on parle d'un homme, c'est tout ça là aussi. Donc, on dit, il y a le courage. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas avoir peur devant une femme. Il dit seulement comme ça. Il ne s'agit pas de peur. Il s'agit de respect. Parce que, vous savez, la jeune fille doit dire oui ou doit dire non. Mais il ne faut pas qu'il y ait un élément, on va dire, influençant. Ça, la réponse qu'elle va donner. Qu'est-ce que vous entendez par influence, pasteur Francis ? Vous voyez, si vous venez dire à la jeune fille, écoute, je pense que je voudrais que tu deviennes ma femme, mais tu vois, moi, j'ai un projet. Je vais l'habiter au Canada. Je veux ceci, je veux cela. Vous voyez que ce sont des éléments qui peuvent influencer. Je vous dis sincèrement. On ne va pas peut-être citer les avantages, mais pasteur Francis... On ne devrait pas parler ainsi en posant de son projet et ensuite, on laisse le temps à la jeune fille de mener également une enquête et de prier. Ce que vous, vous avez eu à faire, elle aussi doit avoir la possibilité maintenant de le faire afin que sa réponse soit une réponse réfléchie. Pasteur Francis, certains frères, lorsqu'ils abordent les sœurs, lorsqu'ils viennent avouer leurs sentiments auprès de la sœur, disent parfois, sœur, je reviens du bureau du pasteur, vous comprenez déjà. En tout cas, je n'ai pas été témoin de cela. Peut-être que vous avez été témoin. Je vous apprends, je suis journaliste, je vous apprends quand même, il y a des frères qui agissent. Donc, lorsque celui qui vous a épousé était venu vers vous, c'est ce qu'il avait fait, c'est ça ? Il ne s'agit pas de moi. Je dis que je suis journaliste et donc je suis... Non, il y a un problème. Il y a un problème. C'est qu'au moment où l'individu parle à la jeune fille, personne n'est là. Il se salue, il s'adresse quelques paroles. Même le pasteur n'est pas là. Donc, je ne peux pas savoir exactement comment il formule sa pensée. Alors, ça m'étonne de savoir que vous, vous avez su comment il a formulé sa pensée. Au moins, je vous dis que ça se fait. Donc, si je comprends bien, certains de vos collègues journalistes qui travaillent avec vous vous ont expliqué comment ils avaient fait quand ils sont arrivés devant les filles ou les femmes qu'ils ont dû apprendre. Est-ce que, parce que Francis, ça se devrait un homme qui vient voir une femme pour lui demander au mariage, dire seulement comme ça, tout court, j'aimerais vous prendre au mariage et c'est fini ? Non, non. Est-ce que vous... Mais la personne ne le dit pas comme vous le dites parce que là, vous dites la chose avec beaucoup de caricature. Ce n'est pas cela. Vous n'allez pas venir militairement dire non, je veux te prendre au mariage. C'est militaire, ça. Mais, parce que Francis, vous n'allez pas nier que les femmes... Il faut savoir que le mariage n'est pas un concours d'entrée dans l'armée. Donc, la chose à faire, quand vous venez voir la personne, vous saluez d'abord la personne et ensuite, vous lui dites, ma soeur, j'étais en prière, je cherche à me marier. Parce que Francis... Mais, mon choix est tombé sur votre personne. Même un terrain, même un terrain, pour les agriculteurs, ils savent, il faut d'abord défraîcher le sol, il faut en tout cas faire à ce que le sol soit prêt à recevoir la sémence. Mais aujourd'hui, le frère se présente seulement comme ça. Aucune parole, en tout cas, qui va susciter l'amour auprès de la soeur. Seulement comme ça. À l'ancien mode, comme vous le dites dans vos églises, après, la soeur va dire quoi ? Elle va s'emporter, elle va... Alors, comment on va labourer le sol pour que justement, la sémence soit plantée ? C'est à vous de nous donner des réponses. Moi, je pose des questions. Mais justement, parce que... Non, parce que... Non, parce que... Vous n'allez pas ignorer que les femmes aiment entendre des bonnes choses, des belles paroles. Lorsque l'on parle à la personne, on n'est pas obligé d'être sec. C'est vrai qu'on a besoin d'aller droit au but, mais on n'est pas obligé d'être sec. Donc, on entourira ces mots de certaines paroles qui vont faire qu'on mette l'autre à l'aise. C'est tout. Déjà, si je viens vous dire que vous me plaisez, ça, c'est quelque chose qui pèse très fort. C'est costaud. Alors, Passeur Francis, il y a beaucoup à dire pour ce sujet. Donc, on va mettre un terme à cette émission. Mais nous y reviendrons. Passeur Francis, merci. C'est sans plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada